...avec le numéro 4, c'est Martin Wimmer juste derrière lui avec le numéro 10 que l'on distingue vaguement, tout en rouge, Jacques Cornu. Un départ assez moyen pour Jacques Cornu, c'est Jean-Michel Mathioli qui prend la tête. Alors, excellent départ de Jean-Michel Mathioli qui prend la tête devant Saron, Valde et Lavado. Il y a Wimmer qui est bien parti, Jacques Cornu doit occuper la 6ème ou 7ème place. Mais un départ canon de Jean-Michel Mathioli que nous avons dans l'image avec le numéro 14. Alors, on espère que Jean-Michel pourra s'accrocher. Il est un peu dans la situation de Jacques Cornu, Jean-Michel Mathioli lui aussi pilote une Yamaha 100% privée. Et puis derrière il y a Saron, il y a Valde et Lavado. Et puis il y a Pierre-Boll, alors un bon départ de la Parisienne. Pierre-Boll, derrière il y a Ferrari, Vitaly et Cornu. Mais regardez à l'accélération, vitesse de pointe, Lavado qui double tout le monde au freinage. Saron tente de revenir, il a en tout cas doublé Jean-François Baldé. Carlos Lavado qui est déchaîné et qui l'a dit qu'il voulait prendre des risques aujourd'hui. Il veut à tout prix fêter son titre mondial en remportant la victoire. Mais en tête c'est toujours Jean-Michel Mathioli, 2ème Lavado, 3ème Saron. Bas et attention, il y a l'intérieur, Jacques Cornu qui a passé. Il y a la Richie qui te pense, MacLeod, Roland Clément que l'on a aperçu. Alors Diner a perdu bien des places, il est très très mal parti une nouvelle fois. Martin Diner qui durant toute la saison aura connu de gros problèmes au moment du départ. Mathioli qui va boucler le premier tour en tête, il se retourne, il est suivi par Lavado. Lavado, Saron, Baldé, Vitaly, Bol, Cornu, Lavado que vous avez dans l'image. Lavado qui occupe la 2ème place et qui se lance à la poursuite de Jean-Michel Mathioli. Il est pratiquement revenu dans sa roue. Derrière Bol, il y a Ferrari et Jacques Cornu. Les Yamas officiels, mis à part celles de Lavado, naturellement sont une nouvelle fois bien mal partis à l'image de Tahira et de Martine Wimmer qui occupent la queue de ce classement. Mais regardez en vitesse de pointe la différence entre une machine d'usine et une machine privée. C'est 15 km de vieux. Lavado prend la tête. Jean-Michel Mathioli ne peut rien faire. Il ne reste même pas en aspiration. Il va tenter de revenir au freinage. Jean-Michel en connaît son tempérament. Alors Lavado veut tout de suite faire la différence. On le regrette un peu pour le spectacle. Jean-Michel Mathioli qui ne pourra pas s'accrocher. Derrière c'est la lutte pour cette médaille de bronze entre Baldé, Saron et Mang. Mathioli est 2ème, 3ème Saron, 4ème Baldé. Alors une démonstration au combat. Et c'est une chute et Jacques Cornu est tombé. Alors une chute dans le gros du peloton que l'on n'a pas vu. Jacques Cornu, c'est la chute. Il occupait la 6ème place. Pas de chance pour le pilote Neuchâtelois qui ne marquera donc aucun point aujourd'hui. Et bien c'est sa 2ème chute de la saison. Après sa chute effectuée à Silverstone sous la pluie, il est tombé. Il devait prendre des risques aujourd'hui Jacques Cornu. Et bien c'est l'abandon. Pas de mal pour lui. Puisqu'on l'a vu debout sur ses deux pieds. Il va certainement rejoindre les box à pied. Et qu'il sait venir nous trouver pour nous expliquer ce qui s'est passé. Alors tous les espoirs helvétiques en ce qui concerne un pilote pour bon marquer les points reposent sur Pierre Bol. Pierre Bol qui occupait la 5ème place tout à l'heure. Mais Pierre Bol va certainement souffrir le martyr aujourd'hui en raison de son coude cassé. Ours-Loudi a réalisé un très bon départ puisqu'il occupait lors du 1er passage la 15ème place. Roland Frémont lui était 27ème. Il occupait le 31ème rang lors des essais. Mathioli en solitaire à la 2ème place entre Lavado et Dominique Saron. 3 pilotes français qui sont Mathioli 2ème, Saron 3ème, Balde 4ème, 5ème Pierre Bol qui s'accroche très très bien. On sait que Pierre Bol joue peut-être une grosse carte aujourd'hui. Car de manière assez discutable les dirigeants de l'équipe parisienne n'ont pas confirmé son engagement en le passé. Une manière bien discutable de mettre un pilote en confiance. Surtout si l'on sait que Pierre Bol occupe tout de même la 10ème place du classement provisoire du champion mondial. Et surtout que ces quelques contre-performances réalisées cette année sont dues avant tout à sa machine. Et c'est l'abandon pour la Yarelli de Maurizio Vitali. Alors pas de chance pour la machine italienne. Qui on l'a vu est au ralenti sur ce circuit de Misano qui s'est fait doubler par Carlos Lavado. Maurizio Vitali qui va donc abandonner, qui va revenir rejoindre les box. Carlos Lavado qui domine alors cette course vraiment de manière impériale. Carlos Lavado qui on l'a dit aurait le classement après 3 toujours la 5ème place de Pierre Bol. Qui occupe donc une brillante 5ème place entre les Honda d'usine de Jean-François Balzé et de Anton Mang. On espère que Pierre Bol ne va pas trop souffrir. Et puis Jean-Michel Mathioli qui va certainement se faire manger tout cru d'ici quelques instants par Dominique Saran et Jean-François Balzé. Mais il s'accroche fort bien Jean-Michel lui qui tout comme Jacques Cornu mériterait bien de chevaucher une machine d'usine. Ce sera on l'espère pour tous ces deux pilotes chose faite la saison prochaine en wheeling de Carlos Lavado. Mathioli toujours 2ème, 3ème Saran, 4ème Balzé, puis 5ème Bol, 6ème Mang, Ferrari, Mertens, Ricci, Gary Norel, Cito Ponce, Jean Forêt, MacLeol, Droz, Mathioli, Garaki, Tahirac qui remontent. Merci.